Bonjour tout le monde ! Salut, salut ! Alors c'est samedi, samedi dit... Bon appétit ! Alors c'est certain, on a déjà prévu notre cours pour ce midi, on sait déjà ce que l'on va manger. Première chose, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, parlez de la chaîne, parlez du groupe, allez-vous nous rejoindre sur Facebook pour participer au défi, avoir des cadeaux, avoir des idées recettes, avoir plein de choses. Surtout qu'on prépare un gros gros truc pour juillet août normalement, donc c'est le moment, hein ? Ouais, c'est le moment, c'est l'instant. Bon bah go ! Aujourd'hui nous allons donc faire des hamburgers maison, tout simplement. Voilà, là c'est le teasing de malade, c'est... Enhééé, j'ai faim moi là ! Ça c'est vrai ! Alors ça va être très simple, je vous montre quelque chose à faire, qu'on va cuire dans le micro-progrès comme je vous l'ai dit. Et nous allons préparer à base de hachés, donc nous de hachés d'américains, nous on congèle toujours nos colis de viande et on congèle toujours les petits paquets d'américains, 500 grammes, donc on sait que ce sera largement suffisant pour nous deux, vu que moi je mange 100 grammes et 400 grammes. Donc, il est décongelé, on le sort de la boîte, vous avez vu que c'est très facile. Et là, on va l'agrémenter. Alors, on va l'agrémenter de quoi ? Agrémenter, assaisonner, valoriser, cuisiner... Toi tu veux nous mettre mon petit teasing avec ton petit vocabulaire de Sarah et qu'on voit que c'est plus maligne que moi ! Alors, j'utilise toujours mon petit baquet que je vais mettre là. Et alors, je vais rajouter un oeuf, comme ça, ça va donner un petit peu de matière. Voilà. Mais pas que, évidemment, parce que je vais également rajouter un oignon. Vous pouvez rajouter de la coriandre, de l'ail, etc. Aujourd'hui, on a décidé de passer notre envie sur l'oignon. Alors, j'utilise évidemment le super soleil. Chocsbourg. Faudrait qu'on arrête de le dire comme ça, non ? Ça fait vraiment un petit peu... Américain, quoi. Américain, oui. C'est tout fort, bon, 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 bon. Bon, après, je vais rajouter d'Américains, il me semble, hein. Ouais, 7 ans et 5 ans, c'est la même. Donc, mon oignon est épluché. Je ne vais pas mettre tout le nom, sinon j'en ai un qui va faire une criscal d'accord avec la dégustation. Et voilà, il y a des questions de survie, ça, hein. Donc, je mets la moitié mon oignon dans le super soleil. Nous continuons avec une seule caméra. On a également perdu une petite voie. On a tout perdu, ici. Donc, vous avez vu, j'ai fait 4 secondes, même pas. Donc, en termes de rapidité, il n'y a pas mieux. Vous voyez que ça fait des tombeki-bou qu'on va rajouter. La spatule étroite, évidemment, qui devient votre meilleur ami. Alors, là, j'attends toujours mes épices, mes raccoglantes, on n'est pas encore sortis, le basilic non plus, le persil non plus. J'en suis malade, hein, parce qu'à cause du temps, tout a été modifié, quoi. Les cultures ne se sont pas ouvertes à l'heure prévue. Alors, je suis très sensible de le nom, comme c'est un anion de ferme. Je ne vous dis pas. Comme ça fait pleurer. Mais néanmoins, je reste avec vous. D'accord ? Je vais rajouter un peu de sel. Donc, c'est de l'américain, donc n'hésitez pas. Et alors, j'ai des petites épices, un petit peu, avec des herbes de Provence et tout ça. Qu'on met dans les petits balles bleus, voilà. Pour voir ce que ça donne, j'utilise mon presse purée, comme quoi ça ne sert pas qu'avec le gel à pleurer. Je vais rajouter le Tabasco, un peu de Worcestershire sauce, et je vais spatuler. C'est l'un, c'est que ça reste toujours mon verre préféré. Je trouve que ça, si je voudrais le mettre à Duxella, ça serait un magnifique biologique. Voilà, oh, ça sent bon. Tabasco et Worcestershire sauce, c'est toujours... Worcestershire sauce. Oui, excusez-moi chérie. Pour les besoins de la vidéo, il faut que je goûte. Vous comprenez, c'est un sacrifice. Je vais bien rajouter encore un petit peu d'épicelettes. Il y a assez de Tabasco, Worcestershire sauce, vous pouvez peut-être en goûter. Il manque juste mon persil. Je suis très triste, mais on va faire ça. On attaque avec notre presse hamburger. Alors, il est super facile. Vous mettez de la viande dans votre hamburger. Alors, comme vous voyez, j'ai laissé en dessous la petite boîte transparente. C'est pour avoir beaucoup plus facile. Vous allez voir, vous allez voir. On met la viande hamburger. On prend le presse. Et on lave. On enlève le presse. On enlève le moule. Et vous avez un petit hamburger qui est fait tout beau, tout propre dans sa petite boîte. Alors, il y a également des petits couvercles. Vous mettez le couvercle et vous pouvez le congeler en fait. Et vos hamburgers faits maison seront congelés, vous n'aurez qu'à les dégelés pour les cuisiner. Ça, c'est une tube. Alors, une fois que ça c'est fait, je reprends une assiette et je le retourne dans l'assiette. Et vous avez un hamburger. Voilà. Alors, moi, ce que je fais en plus comme ça au micro-poderier, je rajoute un tout petit peu de chocolat. Et vous pouvez même mettre de l'omage dedans. Je n'avais pas envie aujourd'hui. Mais c'est vrai que, soit de rajouter du parmesan, soit carrément du gouda ou du comté, ça sert, voilà. Après, on en fait un avantage de faire ça en pâte vers soi-même. Tu choisis vraiment ce que tu veux dedans. Et donc, vous pouvez choisir l'épaisseur parce que pour la cuisson, il vaut mieux. Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Et si, voilà, épaisseur de environ un centimètre. Comme ça, vous allez avoir un hamburger vraiment bien cuit, même en conseillant si vous voulez. Je ne sais pas si tu l'as mis. Vu que je n'étais pas là, tu mets de la crasse partout. Ça, je vois. Mais dis. Mais il y en a qui mettent des pignons de pain dedans, tout simplement. Je vous l'ai dit. Et les pignons de pain, c'est super bon aussi. Voilà. Et vous voyez qu'avec 500 grammes, vous pouvez faire 4 burgers. Donc ça, vous voyez un petit peu. Ah oui, si je ne mets pas le moule. Ça va Nelly, les amis. C'est une catastrophe. Ça a mis des tâches partout. Bah non, pas du tout. Écoutez. Il y a juste le presser à burger sur la surface. Moi je dis, on voit plein de vidéos où tout est toujours nickel. Eh ben non. Mais ce n'est pas vrai. Jamais quand vous cuisinez, c'est nickel. Jamais ce n'est pas possible. Et nous, on est des gens de la vraie vie. Alors à la base, on est prof. On n'est pas des tupperwareniens. On n'est pas des super cuisiniers. Et on vous montre ce qu'on fait en tant que personne normale. Qui ne passe pas sa vie à faire du tupperware. Et à gratter et à essuyer chaque fois qu'il y a une tâche. Voilà. Je combat les tâches. Quand tu as des enfants, ça ne peut pas être parfait. Je suis désolée. Tu peux voir. C'est fait pour être utilisé avec des enfants aussi. Hop là. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, j'avoue que j'ai déjà fait. Là, si vous voulez plus fin, vous mettez moins une filette. Et un petit dernier. Je pense que ça, ça va être... On va accélérer aussi. Nous avons The Last. The Last. De dernier. But not least. Donc, on a fini nos hamburgers. Ils sont tous magnifiques. On est à 5 hamburgers. Vous voyez que ça n'a pris que de la longtemps. Je connais mes ingrédients. Je sais d'où ils viennent. Je sais exactement ce que j'ai mis dedans. Il n'y a pas de conservateurs. Il n'y a rien dans tous ces petits trucs désagréables. Donc, je vous propose simplement de les mettre à cuire. Voilà. Sachant qu'au choix, on pourrait aussi les faire en barbecue. Je ne sais pas si tu l'as dit non plus. Mais il y a plein de façons de cuire. On ne va pas faire ça de là. Mais nous, on les fait. En micro-clos. Donc, je vais écrire par deux. Je vais lancer la cuisson. Et alors, je vous mets une petite photo du résultat. C'est pas beau la vie ? Allez, à très très bientôt. Bon samedi. Bon appétit. Et profitez bien de tout ce soleil. Bisous.